En direct, toujours du salon des vins d'oxydatif d'Europe, avec le Silex, c'est comme ça qu'on l'appelle. Yo, le Silex à toute avelle, c'est ça. Le Silex à toute avelle, donc Thierry Tarus, le canard de Thierry Tarus. Et bien, le t'a identifié, c'est bon pour aller en prison aussi. Vous voyez déjà ? Pour l'enlever ce truc, c'est terrible. Oui, voilà. Mais des fois il se trompe, c'est-tu-vous ? Des fois il se trompe. Autant j'ai une casquette. Oui, oui. Mais là il t'a reconnu par exemple, quand je suis l'intervenu de Jean Léritier, il me dit, ah c'est François Calvé. Ah oui ? Ça le fera plaisir. À force de se présenter, de se fréquenter, tu vois, il commence à se... Et toi il t'a identifié avec Aliot, non ? Oh, c'est pas vrai physiquement, j'ai pas eu un physique de rugbyman. Non, non. Bon, reviendrons à nos... Donc, le Silex c'est une tradition maintenant qu'il soit... Alors, d'abord on rentre sur le sec, et maintenant qu'on est passé européen, ça fait 2-3 ans, on trouve, en combien d'années ça fait ? Trois fois que je viens. Trois fois. Donc, le Silex, la cuisine du midi, parce qu'on a eu Lyoub Lyoub, on a eu Pascal Aveline du Parallet... Pas encore Stéphane, mais il va pas tarder si... Je sais pas, c'est toi. C'est quoi... Un peu un lavour. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange celui-ci ? Alors aujourd'hui on aura fait un petit rouleau d'automne, avec une crème, une petite crème à base de chèvre, de ricotta et d'anchois. D'accord. Alors tout ça qui va bien, donc l'anchois... L'anchois, c'est le mariage parfait avec un oxydatif, avec un petit rancio. Est-ce que t'as eu le temps, Thierry, de faire un tour... Bah pas encore. Non, pas encore. Et hier, tu traînais au divin... Non, du tout, non. Et on travaille, on a métier, moi aussi. Ah merde, c'est dégueulasse tout ça. Bah oui. On est pas journaliste, nous. On a un vrai métier. Ok, non, mais même moi hier, je bossais toute la journée, je me suis réveillé tard. Mais quand même... Alors, est-ce qu'au quotidien dans le restaurant, alors tu le mets dans la cuisine et tu le proposes, c'est deux niveaux de jeu différents, tu le proposes à tes clients ? Erancio ? Ouais. Ouais. Alors, cet été on a fait un truc qui a bien plu, j'ai mis au point une petite recette à base de moules. Donc on a pris des petites moules bouchot, parce que c'est un peu la roche de la moule. Ouais. On met ça dans un wok, on les laisse ouvrir, on vide un peu l'eau, si elle est trop salée, l'eau d'ouverture des moules. Ouais. Puis on déglace ça avec un peu de rancio, de l'espelette, et on finit avec un peu de crème, du persil. Et ça fait un quart temps tout l'été. D'accord. Mon rancio, de la silex. Et donc, au repas, tu te proposes pour l'entrée, un dessert... Quoi ? Au restaurant ? C'était une entrée ? Non, le rancio. Ah, le rancio, pardon. Alors, le rancio, non. Alors, vous, on le propose plutôt... En fait, le rancio, on le propose dès qu'on peut, souvent avec les décayeurs, des fois avec les entrées. Ça dépend. D'accord. Et en sortie, est-ce qu'on peut prendre au salon aussi, avec un cigare ? Alors, c'est vrai que c'est un truc qu'on pourrait travailler, mais on le fait pas. Les gens qui veulent se faire un petit verrancio avec un cigare, on a une terrasse, ils passent à sa terrasse et ils ont leur petit rancio cigare, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de... Est-ce que... Tu connais le Ré Ré Seco, par exemple, ou le vin jaune ? Oui, bien sûr. On les a, bien sûr. Tu les as au restaurant, c'est... Alors, j'ai du vin jaune, ouais. Ouais. Et j'ai... Non, j'ai que des rancio du coin. D'accord. Et après, je profite toujours du salon, chaque année, pour me réprisonner un peu avec des rancio, ou Sardes, enfin, je veux dire de Sardaigne, Sardes, de Sicile, j'avais acheté l'an dernier, de Catalogne et d'Espagne. Alors, par contre, ces trucs un peu exotiques pour nous, du Sardes et de la Sicile, comment c'est-il ? Non, mais le fiston peut venir, hein ? Ben, il veut pas, il est timide. Tu l'achètes pour le restaurant ou c'est... Non, je l'achète pour le restaurant. J'en profite pour le goûter, bien sûr. Et puis, comme ça reste un truc un peu confidentiel, quand même, bon, on a tout... Oui, parce que c'est pas évident de débouler à Taltabouille en disant... Ouais, en fait... Les gens qui aiment le rancio, ils savent où en trouver, et quand ils arrivent, ils demandent un rancio. D'accord. Après, on le travaille un peu, on le travaille, on essaye de le proposer, mais... Mais c'est sur le Sicilien et le Sardes ? Ah, mais c'est pas grave, on propose un rancio, après on dit qu'il est de Sicile, qu'il est de Sardaigne, qu'il est de Antourna. On voit ça comme du rancio. C'est pareil, c'est des occidentiques. Et ils l'appellent... Oui, mais ils l'appellent... Ils l'appellent... Ils l'appellent aussi, ils l'appellent comment ? Non, chacun son nom. Pirancio, c'est en Catalogne. Rancio aussi ou Birancio ici aussi. Au Sardaigne, ils appellent ça du... Non, je sais pas comment ils l'appellent, d'ailleurs. Mais bon, c'est du rancio. On dit que c'est du rancio. D'accord. Tout c'est que ça soit présenté comme ça. C'est quoi la variante, justement, entre Sicile, Sardaigne ? Alors, c'est des îles, donc ça doit impacter. Ce qui impacte, c'est surtout le terroir, c'est surtout le cépage. Après, la façon de faire, elle est la même. Et les saveurs, est-ce que tu pourrais nous différencier entre notre rancio sec et leur rancio ? Il y a toujours des questions chantes, Nicolas ? Oui, oui, absolument. Non, écoute, non. Le moment du truc, on peut y aller, on peut les goûter, on verra la différence. Mais le truc principal, c'est les vins, on peut oublier avec ce côté oxydatif. Et on retrouve des épicités sur un tiroir à la cépage, comme je te disais. Après, de la différencier un serbe d'un sicilien, dans l'Empordalée ou dans le Catalogne Nord. Ma cage bono, comme on dit catalan. Seuls les grands spécialistes y arriveront. Le zœur, si tu es là, vous êtes au cas, non ? Ah ben oui, il est là ? Non, j'ai pas posé la question. Il passera tout le temps. Thierry Thierry, qu'est-ce que tu as encore à déclarer avant d'aller bosser ? Rien à déclarer, je suis un peu emmerdé que ton Google m'ait repéré. Voilà, tes repères, vienne dans la police. Et vive la Catalogne, vive ! Jure, bien sûr. Un petit mot pour l'ami du Sud qui souffre un peu en ce moment. Et on leur souhaite bien du courage. Ils allons, on en a aussi, on s'en peut les aider, on les aide. Et comme ils disent au Sud, en s'en sortirem. Et à ce que je pense à venir, on s'en change. Et à ce moment, on s'en va vivre un autre.